Oh là là! Allez, c'est parfait, on y va! Go! Go! Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portal Zen, mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver ma belle amie Catherine Martin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a été proposé, mais on y pensait aussi. Et moi, j'ai ajouté l'amour pour que ça soit plus léger au niveau de l'énergie, mais on va parler de jalousie. Donc, j'ai donné le titre de la jalousie à l'amour. Alors, bienvenue Catherine, ça va bien? Oui, ça va, merci beaucoup Suzy. Bonjour aux Québécois et bonsoir aux Français. Oui, j'oublie toujours, bonsoir aux Français. Alors, si vous êtes là, faites-nous des petits coucous, des bonjours, pour que je puisse aller voir au niveau des commentaires, pour que je les vois bien dans mon écran. Et on voulait, avant de débuter notre sujet, parler de ce qui s'est passé au niveau de Notre-Dame, l'Église. Alors, Catherine, tu avais eu des messages à propos de ça. Et d'ailleurs, on en a parlé au dernier direct. On ne s'en souvenait pas, c'est les gens qui s'en sont souvenus, qui s'en sont souvenus de ça. Grossement, moi, je n'ai pas trop de mémoire par rapport à ça, mais effectivement, dans le dernier direct qu'on a fait en janvier, à la fin de la vidéo, je dis que je vais partir à Paris, donc c'était en janvier, et que j'avais eu des messages, un petit peu de prévention, quoi, voilà. Donc, mais que je ne voulais pas alerter les gens, donc effectivement, j'avais eu des informations que j'ai toujours, parce qu'a priori, il manque deux événements encore, donc je laisse supposer qu'il va y avoir deux autres événements majeurs. Enfin, on m'a donné exactement les chiffres, mais je ne veux pas les donner, parce que comme je te disais, je ne veux pas créer la peur, ça ne sert à rien. Ce qui est important, en fait, parce qu'on entend beaucoup de choses, c'est sûr qu'on entend, est-ce que c'est voulu, pas voulu, est-ce qu'il y a la théorie du complot, est-ce que... Voilà. En fait, je crois que, peu importe, le résultat, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce que ça évoque en nous ? Parce qu'en fait, tout événement collectif est associé à une échelle individuelle, donc chaque individu. Donc, qu'est-ce que ça évoque ? Ce que ça évoque, déjà, c'est juste regarder ce qui se passe, une flèche qui tombe. La flèche, ça montre quoi ? Une direction. Toute flèche montre une direction. Donc, cette flèche, elle était vers le ciel et elle tombe dans le cœur de la cathédrale. C'est ça. Le cœur, ça pourrait symboliser notre identité. Donc, si je reçois une flèche en plein cœur, quelque part, ça atteint mon identité, mais c'est surtout que ça peut atteindre ma vie. Donc, comment, moi, avec ça, qu'est-ce que j'en déduis ? La flèche, elle était en bois. Le bois, ça brûle. C'est comme l'humain, en fait. Ça se casse, ça se fracture, ça déne. Et le plombe, et peut-être que c'est ce qui nous plombe, c'est quoi ? C'est nos doutes, nos peurs, notre insécurité. Donc, voir peut-être avec tout ça. Et puis, bon, ça va bien au-delà parce que ça tombe dans le cœur de la cathédrale. Bizarrement, l'échafaudage reste en place. L'échafaudage, c'est ce qu'on construit et qu'on élève. Donc, un échafaudage, on ne va pas le mettre vers le bas, on le met vers le haut. Ça veut dire que peut-être les anciennes structures sur lesquelles on a bâti s'effondrent. Mais ça peut être qu'est-ce qu'on bâtit à l'intérieur de nous par nos croyances ? Peut-être que nos croyances sont en train de s'effondrer et qu'on doit monter un échafaudage vers autre chose. Mais c'est toujours vers soi, en fait. C'est comme si, en fait, ça nous ramène à nous-mêmes. Il faut savoir que, d'ailleurs, l'anagramme de prière, c'est Pierre. C'est le même mot. Et Jésus l'avait dit, et sur cette pierre, tu bâtiras ton église. Mais peut-être qu'il voulait dire, sur votre pierre, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous allez bâtir quelque chose. Il a aussi dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Donc, peut-être qu'on ne doit plus confondre, et c'est peut-être un avertissement, la croyance de la foi. C'est comme si ça ramenait quelque chose, en fait, à soi, à l'authenticité. Et peut-être qu'on n'a plus besoin d'un lieu. Même si ce lieu était construit et magnifique. Quoique moi, personnellement, je ne me suis jamais bien sentie dedans. Ça ne sera pas un scoop pour les gens qui me connaissent. Après, ça n'enlève rien à l'architecture. Non, c'est une question énergétique. Exactement, c'est plutôt dans l'énergie. Donc, ces douze apôtres qui sont enlevés cinq jours avant, plus quatre évangélistes, ça fait 16 au total. Et 16, bizarrement, dans le tarot, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est le toit qui brûle. Donc, sur ces 16 personnages qui sont retirés cinq jours avant l'incendie, Ils ont été retirés parce qu'il y avait des rénovations, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'il y avait des rénovations. Donc, ils ont pris soin de les retirer. Sauf qu'avant de retirer, ils ont coupé leur tête. Donc, c'est quand même étonnant. Je crois... Est-ce que j'ai moins un jeu de tarot ? Voilà. Parce qu'il y avait quand même douze apôtres. Et si on regarde la carte du pendu, c'est la douze. Et on voit bien que la tête, elle est dans une auréole. Donc, quand on enlève douze apôtres Et qu'on coupe leur tête avant, C'est quand même intéressant, la symbolique. Oui. D'accord ? Oui. Et quatre évangélistes, quatre, c'est l'empereur. Voilà. D'accord ? Et douze et quatre, ça fait seize. Et seize, on voit bien qu'il y a le toit qui brûle. Intéressant. Oh, mon Dieu Seigneur ! Oui. Oh, my God ! En fait, quand on prend les codes, on peut en ressortir, mais plein de choses. Et ça, ce que je vous dis, c'est réducteur. C'est ça. Il faut savoir aussi que sur les seize personnages qui ont été enlevés, il y en a quinze qui regardaient Paris et un seul qui regardait la flèche. Et c'est la flèche qui est tombée. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et le seul qui regardait la flèche, eh bien, c'est Saint-Thomas. Et Saint-Thomas, il a dit, « Je crois que ce que je vois. » Ah ! Et bizarrement... Ok, je comprends. Voilà. Et c'est le patron des architectes, Saint-Thomas aussi, il faut le savoir. Fait qu'il n'y a aucun hasard. Tout est placé. Toi, ça devait être là. Pour faire réfléchir les gens et tout. Mais c'est le ramener à soi. C'est sûr que cet événement, ça reste un drame. Mais oui. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque ? Moi, personnellement, par exemple, je n'ai pas eu de tristesse. Je me suis dit, « Bon, ben, il y a bien quelque chose qui est en train de bouger sur nos structures et ce n'est plus valable. » C'est-à-dire que tout ce sur quoi on a bâti est en train de s'effondrer. Et le feu, ça brûle quoi ? Le bois. Et on parle souvent, et j'en parle dans les enteliers, de la langue de feu et de la langue de bois. La langue de feu, le feu, ça va brûler le bois. Et le bois, la langue de bois, c'est qui qui l'emploie ? En fait, c'est la politique et la religion. Et bizarrement, ce soir-là, M. Macron devait faire un discours. C'est la politique et le feu brûle par le bois. Langue de bois, langue de feu. Donc, est-ce qu'à l'échelle individuelle, puisque à l'échelle individuelle, qu'est-ce que ça m'évoque ? Est-ce que je suis dans le mensonge ou la vérité ? Est-ce qu'en étant dans l'expérience, je suis dans la vérité ? Ou est-ce que je dois revenir vers moi, rebâtir une cathédrale à l'intérieur de moi, refaire ma structure, mes échafaudages, et construire autre chose ? Alors, ça va peut-être faire agir, ce que je dis, mais ce n'est juste que ce que je ressens. Moi, je venais d'arriver à Poitiers, ça faisait quelques minutes que j'étais arrivée, et je reçois des textos en disant « Paris brûle, Notre-Dame brûle. » Et Notre-Dame, ce qui est fascinant, c'est que si j'écris mot pour mot « Notre-Dame à suivre », ça donne un seul anagramme. Ça donne le mot « démontera ». Ok. Impressant. Tu démontres bien que ça se démontera. C'est ça. « Démontera », ça veut dire que Notre-Dame s'est peut-être chargée de démonter quelque chose. Ce qui est fascinant, c'est que c'était le jour quand même de la Sainte-Paterne. Et la Sainte-Paterne, ça va avec le patriarcat, ça va avec les hommes. Tous les apôtres, tous les évangélistes étaient des hommes. En fait, Notre-Dame, elle est restée. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un lien avec le féminin ? On peut se poser la question. Oui. Et ça, ça revient beaucoup des dernières mains, des derniers mois. En tout cas, pour moi, je le vois dans ma vie, je le vois autour. Revenir à notre féminin, mettre le féminin sacré en place puis balancer les deux côtés équilibrés. C'est ça. Donc, voir, c'est des points d'interrogation. Après, en fait, je vous partage juste mon expérience à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment où j'ai vu que ça brûlait. C'est d'accord. Alors, je n'ai pas de questions là-dessus, mais oui, ça éclaire à ce sujet-là. J'espère que vous avez aimé l'explication. Donc, j'ai quelques personnes. Bonjour, Katia Médiumnik, Marie-Jory Laguerre, Bernadette Volery, Isabelle Calmon. Là, la façon que c'est fait, je ne sais pas si je suis capable de voir... Ah oui! Je vais aller essayer de voir tous vos messages sur le côté. J'ai eu de la difficulté les dernières fois. D'accord. Alors, Christelle, Dominique... Bon. Donc, je vais essayer au fur et à mesure de pouvoir regarder si vous avez des questions. Alors, on commence. De la jalousie à l'amour. J'ai dit à l'amour parce que, bon, je crois qu'en arrière de ça, c'est toujours des leçons d'amour. Et... Ben, complètement. Oui. Et, bon, en fait, la jalousie, moi, ce qui me vient, je ne sais pas si tu veux commencer. Tu as quelque chose à... Vas-y. Déjà, ce qui est étonnant, c'est que, bon, j'ai été surprise par le sujet, mais comme je dis souvent, ben, je ne les choisis pas. Donc, je me suis dit qu'est-ce que je vais dire dessus parce que c'est pas... Pour moi, c'est pas une émotion que j'ai l'habitude, en fait, de ressentir. Mais il s'avère que quand tu m'en as parlé, la même journée, j'ai reçu un mail d'une personne qui regarde nos vidéos et qui me propose ce sujet. Donc, évidemment, que j'ai dit, ben, forcément, on doit le faire, quoi. Voilà. La jalousie, c'est... En fait, c'est une émotion négative. J'ai du mal, en fait, à me dire, mais pourquoi on est jaloux ? Je me suis toujours dit ça et je ne comprends pas, en fait, cette émotion parce que ça dessert tout le monde d'être jaloux. Je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. C'est même du non-sens pour moi. Non, c'est ça. Je conçois qu'on peut être jaloux, mais quand on est jaloux, en fait, c'est souvent lié à l'anxiété ou à la peur de perdre quelque chose. Donc, ça veut dire que déjà, on croit posséder. Mais quand on sait qu'on ne possède rien, ce sentiment ou cette émotion, elle n'a pas lieu d'être. Oui. Et là, ce qui me vient comme question, c'est que, bon, ça peut toucher plusieurs parties. On peut voir la jalousie comme, justement, ton conjoint t'appartient puis ta conjoint t'appartient. Alors, si quelqu'un vient et est gentil avec ou, en tout cas, tu peux être jaloux parce qu'il y a un intérêt ou une amitié autre ailleurs ou encore, tu peux avoir, éprouver de la jalousie parce que quelqu'un performe ou a l'air heureux dans sa vie et bien dans son chemin de vie. Et moi, c'est plus de ce côté-là que j'allais pour la jalousie dans le sens que quand tu n'es pas dans ton chemin de vie et que tu n'as pas le courage de faire les démarches, tu deviens jaloux des autres, même jusqu'à les rabaisser pour pouvoir, toi, ne pas te sentir aussi bas. Moi non plus, la jalousie, ça me... Je n'ai jamais ressenti vraiment ça parce que je suis toujours une fille d'action puis j'ai toujours voulu faire des choses que j'aimais. Donc, ça ne me sert à rien de jalouser quelqu'un qui fait d'autres choses. Ce n'est pas mon chemin de vie. j'ai toujours vu comme ça. Mais... En fait, la jalousie, je pense que ça nous met quelque chose... Ça nous met face à ce qu'on n'est pas ou ce qu'on voudrait. C'est... C'est souvent lié à la peur de perdre quelque chose que l'on a. Et il ne faut pas vraiment confondre la jalousie et l'envie parce qu'il y a des gens en vieux. D'ailleurs, l'envie, c'est un des péchés capitaux, pas la jalousie. Donc, la jalousie, c'est quelque chose que j'ai, que je vais voir chez les autres et que j'aimerais être, mais je l'ai déjà. Donc, on va peut-être se comparer, on va être dans la critique, on va être... Et parce qu'en fait, on voudrait être comme la personne. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on va s'apitoyer sur soi. Oui, mais moi, je ne peux pas y arriver. Oui, mais moi, oui, mais, oui, mais. Alors que l'envie, c'est quelque chose qu'on n'a pas et que l'autre possède et qu'on voudrait. C'est déjà, c'est une nuance quand même différente. Ah, moi, je n'avais pas vu ça. OK. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Je partage toujours mon expérience. Oui. Ce que je... Oups, ça a coupé. Donc, l'envie, ça veut dire, l'envie, c'est vraiment quelque chose que je ne l'ai pas, mais je le voudrais. Par exemple, je suis envieux de mon voisin qui a une superbe voiture et je suis envieux et quelque part, j'aimerais avoir la même, mais je ne peux pas. Donc, ça va créer, quelque part, à son égard, ça peut créer aussi de la critique. Par exemple, je vais sortir, je vais lui dire, il va me dire, regarde ma voiture ou je vais lui dire, oui, mais ça, je vais trouver une critique en fait ou quelque chose ou je vais la comparer à ma voiture. Mais, enfin, pour moi, c'est des pertes de temps. parce qu'évidemment, c'est là où je dis, c'est du non-sens, quoi. Ça me fait penser, quand j'étais plus jeune sur la rue où j'habitais, il y avait à peu près cinq personnes qui avaient la même voiture parce que le voisin voulait ce que l'autre voulait. Il y avait cinq les mêmes voitures et je savais que c'était beaucoup la compétition. Donc, c'est toujours dans l'idée de comparaison aux autres au lieu de revenir à soi. comparaison, je dis toujours, on est con par raison. Voilà. Donc, en fait, cette comparaison, cette envie, la jalousie, elle ne crée pas l'unicité. C'est-à-dire que quand on est jaloux et envieux, ça veut dire qu'on ne s'est pas trouvé. Parce que chaque être est unique et forcément, s'il est unique, c'est propre à lui donc il a quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Oui, et puis on pense qu'il est meilleur que soi. En fait, il y a toujours... Il croit que l'autre est meilleur que lui mais il n'a pas... L'autre, il n'est là que pour lui montrer que lui, il a ses qualités aussi mais c'est à lui à les trouver mais surtout à les reconnaître parce que s'il les trouve et qu'il ne les reconnaît pas, il sera toujours jaloux. Parce que la jalousie, en plus, ça peut créer de la méchanceté. C'est ça. Et là, on passe dans une autre... C'est une forme de perversité après. Mais il y a aussi le côté... Moi, ce que je pensais, le côté énergétique dans le sens que quand tu sais que la personne a ces émotions-là envers toi ou c'est... Elle t'envoie aussi des énergies négatives, non? Ben, oui, elle envoie des énergies négatives mais est-ce que j'y rentre dedans ou pas? Dans ces énergies négatives, pas à la personne. Non, non, ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on parle de se protéger? Est-ce qu'on parle de... Ou moi, je pense que ça ne nous atteint pas si ça ne reflète pas quelque chose qui est déjà là en dedans. C'est ça. C'est ça. Moi, souvent, mon ressenti, si je sens que quelqu'un est jaloux à mon égard, c'est dire je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je vais... Même si je vais... Des fois, j'entends je lui envoie de l'amour. Non, moi, je n'y envoie rien du tout. Je ne vais pas en plus alimenter quelque chose qu'il ne veut pas recevoir. Exactement. parce que... Ben oui. Donc, je dis bon, mais voilà, c'est... La personne, elle va le régler elle-même, mais elle ne doit pas faire partie de ma vie pour me polluer. J'ai eu déjà, moi, et surtout des femmes, d'ailleurs. Plutôt des femmes. Moi, mon ressenti, c'est plus les femmes qu'elles ont. Exactement. C'est plus les femmes que les hommes. Pourquoi donc? L'homme, il va aller plus dans une émotion de colère que de jalousie, c'est-à-dire qu'il va l'exprimer. Là aussi, c'est mon ressenti. Ok. Oui. Alors que la femme, elle va passer par une autre émotion et quelqu'un ne va jamais t'avouer qu'elle est jalouse de toi. Non. Ou alors, si elle le dit, là, pour le coup, ça fait preuve d'honnêteté et la relation peut continuer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'apaise en le disant. Oui. Mais malheureusement, dans la majorité des cas, ça crée de la méchanceté. Ça crée de la rivalité parce que ça veut dire que l'autre nous prend pour un rival, en fait. Donc, elle va s'acharner sur nous. Je l'ai vécu, ça, évidemment. Oui. Ben oui. Moi, plusieurs fois. Puis, c'est encore plus difficile quand c'est des membres de ta famille ou des gens proches. Mais ça, malgré l'amour qu'il peut avoir, c'est, comment je pourrais dire, c'est quelque chose de profond qui vient des fois de l'enfance, là, tu sais, c'est... Oui. Fait qu'est-ce qu'on l'aide à faire une prise de conscience? Est-ce qu'on s'éloigne? Est-ce qu'on... Tu sais, à ce moment-là, c'est... Moi, pour moi, dans la mesure où il y a méchanceté, je cautionne pas. Ça, c'est clair. OK. C'est sûr. Non, parce que c'est... En plus, c'est de la méchanceté gratuite et c'est... Enfin, je peux pas cautionner ça. On doit être heureux du bonheur de l'autre plutôt que de les démonter ou voire de dire des choses... Parce qu'il y a la rumeur aussi. Les gens méchants, ils créent une rumeur et c'est faux, mais tout ça pour se valoriser, eux, tellement ils ont un manque de confiance et d'assurance, en fait. C'est ça. Mais on doit pas dénigrer l'autre. Et souvent, la jalousie, quand même, la racine de la jalousie, c'est la peur. Et on sait bien qu'on est géré par deux principes, la peur ou l'amour. C'est pour ça que tu as très bien fait de mettre de la jalousie à l'amour. Mais je dois aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça a réveillé chez moi, cette jalousie. Et faire le travail sur soi, là. Et je vais faire un travail sur moi pour réapprendre, quelque part, c'est comme une rééducation de la conscience pour réapprendre à m'aimer. Qu'est-ce que j'ai vu de beau chez elle dont je suis jalouse ? Mais ça veut dire que finalement, je l'ai chez moi. Donc, je vais aller chercher ce que j'ai chez moi et lui mettre de l'amour dessus. Mais tant que je vais être jaloux de l'autre, je ne ferai pas ce travail de guérison. Alors qu'on devrait se réjouir du bonheur de chacun. Oui. C'est ça. Je n'ai pas de question. Les gens écoutent, mais je n'ai pas de question. Je sens un silence. Est-ce que ça vous fait, ça vous parle ? Oui. J'espère que je parle pendant le vide. En tout cas, les jeunes ont dit qu'ils étaient là, mais c'est ça. Donc... En plus, la jalousie, ça crée des maladies. Donc, c'est quand même un pas bon signe. Voilà. Mais bon, oui, c'est ça. On est dans des énergies depuis le début d'année. Beaucoup de personnes ont des problèmes physiques importants et n'ont pas le choix de revenir à eux. Le problème physique, c'est l'échafaudage de Notre-Dame. C'est ça. Ça veut dire qu'on doit bâtir sur quelque chose de nouveau et notre structure qui est... passe par quoi ? L'ossature, c'est les eaux qui nous tiennent. Autour des eaux, il y a quoi ? Muscles, tendons, articulations. Tout ça est mis à rude épreuve. Donc, si vous avez des soucis de cet ordre-là, c'est que vous êtes en train de laisser tomber des vieilles croyances pour en bâtir de nouvelles. Mais c'est surtout bâtir avec la foi et pas les croyances. Et le plus difficile, c'est ça. La foi, ça vient du grec pistis, idée de confiance en moi et pas en quelqu'un d'autre que moi. C'est ça. Si je crois en moi, on est en route vers l'amour de soi. Donc, c'est déjà le bon chemin. Ouais. Donc, je me retourne vers moi, je réapprends à m'aimer et si je réapprends à m'aimer, je peux recevoir de l'amour en retour, mais je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. c'est un peu la loi d'attraction qui va s'appliquer. Je m'aime, donc l'autre va m'aimer. Mais si je ne m'aime pas, je vais attirer quelqu'un en effet miroir qui ne va pas m'aimer mais va me le montrer d'une manière différente. Oui. Souvent, c'est évident. En tout cas, des fois, ce n'est pas évident pour la personne qui le vit, mais je veux dire, c'est bien placé dans la vie de la personne. En général, c'est bien placé. On attire des gens jaloux, des gens orgueilleux, envieux, pervers. Admettons, moi, je sais que je ne suis pas une personne jalouse, mais que j'en ai dans mon entourage. je pense qu'ils sont plus là pour me montrer que je ne dois pas me sentir moins parce qu'eux, ils se sentent moins. Tu sais, parce que des fois, je me rabaissais ou je ne parlais pas de moi parce que je sentais que... Bien ça, souvent, j'ai ce réflexe-là. Je préfère ne pas parler que de m'affirmer pour pas qu'ils se sentent mal, tu sais. Oui, mais là, tu ne leur rends pas service parce que le vrai travail, il ne se fait pas. Et en plus, toi, tu ne prends pas ta vraie place. Donc, tu vas minimiser pour l'autre. Minimiser pour l'autre, ce n'est pas être dans la vérité pour moi. Ma mère, elle me disait dans la vie, on ne doit ni être gentil ni être méchant. On doit être vrai. donc, je n'aime pas être gentil ou méchante. Et d'ailleurs, je n'aime pas quand on me dit que tu es gentil. Et tout ça, on l'a banalisé, en fait. Donc, après, ça crée des problèmes. Si les gens étaient vrais, c'est pour ça que j'ai parlé de la langue de feu au départ. La langue de feu, c'est la vérité. Donc, j'ai ma vérité, tu as ta vérité et une autre personne a sa vérité. Il n'y a pas de vérité unique. Donc, c'est parce que nous sommes uniques que ça fait quelque chose de beau. Ça fait, heureusement qu'on est uniques. Ça serait triste d'avoir tous le même physique, les mêmes émotions, les mêmes, manger la même chose, aimer la même chose. Non. C'est nos différences qui créent la richesse. Exactement. Et c'est, aller vers l'amour, c'est ça, mais d'abord, on doit aller vers l'amour de soi, pas de l'autre. Parce que, en plus, au niveau de la religion, malheureusement, on nous a beaucoup appris à aimer son prochain, mais Jésus, il avait dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire, aime-toi d'abord pour peut-être mieux aimer ton prochain. Donc, ça repasse par nous, il n'y a pas de secret. C'est ça. Et après, je ne peux pas avoir de colère, d'envie, de jalousie si je réapprends à m'aimer. Et évidemment, tout est une question d'équilibre. Parce qu'entre s'aimer dans l'égocentrisme et s'aimer, ça veut dire reconnaître sa valeur parce qu'on en a tous une et elle est précieuse cette valeur. Ça s'appelle la vie déjà. La vie, c'est précieux. On le sait quand on est en bonne santé que c'est précieux. Et on le sait aussi quand on est en mauvaise santé puisqu'on se rend compte que le bien le plus précieux, c'est la vie. Et à partir de là, si j'aime déjà ma vie, ce que je suis dans ma vie, je suis en route vers l'amour et vers m'accomplir aussi. Parce qu'on est tous venus pour accomplir quelque chose. Ça me fait beaucoup penser parce que j'ai fait un direct lundi avec une personne qui a écrit un livre, ça dit les quatre phases de l'évolution. Quand tu es dans la première phase, puis le doux, je pense que c'est un peu ça. C'est comme si si tu n'as pas fait le cheminement intérieur pour savoir qu'est-ce que tu fais ici. Tu vas être amené justement à critiquer les autres, jalouser les autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce travail-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a tous à faire ce travail-là et que s'il est fait, s'il n'est pas fait à un moment donné ou à un autre, bien là, la vie va t'amener à un mur qui va te faire, tu n'auras pas le choix. Ça va être une maladie, ça va être une mortalité, ça va être une séparation. C'est ce que j'appelle les bombes à retardement. Et voilà, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est une bombe à retardement et tôt ou tard, elle va exploser et elle explose, c'est ce que j'appelle le déclencheur. Donc, elle va exploser à travers une blessure ou une épreuve et ça ne fait pas dans la demi-mesure. Et à la fois, c'est ce qui va nous aider à prendre conscience. Mais tant qu'il y a ce sentiment de jalousie, pour avancer, ça va être difficile. Et c'est sûr que ça va nous rattraper tôt ou tard. Exactement. Fait que t'avances pas et pourtant, t'as des gens qui se disent en cheminement et on a la preuve que, bien là, c'est la phase 2. Les gens qui sont en cheminement vont penser qu'ils sont dans la phase 2 un peu plus haut que les autres parce qu'ils ont des connaissances puis ils ont des connaissances. Tu vois? Ils ont du savoir souvent. Ils n'ont pas de connaissances parce que la connaissance, elle va avec l'amour. Voilà. Et ça, c'est du savoir intellectuel qui n'est pas descendu au cœur. Exactement. Alors, t'es encore parce que là aussi, tu peux avoir de retrouver des gens qui sont pas encore, qui sont en cheminement, qui sont pas trouvés, mais des fois, ils vont rester là. Fait que c'est peut-être encore de passer de cette étape-là à l'autre étape pour finalement aller vers le cœur. Puis, il n'y a rien qui peut me dire que l'autre, il est supérieur ou inférieur à moi. C'est quoi le curseur? C'est quoi le baromètre qui dit ça, en fait? Non, on est tous des êtres. Pour moi, il y a une égalité et on respecte. Déjà, c'est du respect. Si je considère l'autre, je n'ai pas à dire qu'il est au-dessus ou en dessous. Le respect. Si c'est déjà quelqu'un qui se croit au-dessus, il y a déjà une faille quelque part. Ça ne va pas. Souvent, je me suis rendu compte que je trouvais que pour moi, l'amour, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais le respect plus. Parce qu'il y a eu trop souvent, on se fait dire « Oh, je t'aime », mais la personne fait d'autres choses dans ton dos. Alors que quand il y a le respect, je trouve que c'est comme de… Je ne sais pas, c'est plus de l'amour, ça. C'est drôle à dire. C'est comme… Oui. Oui, après, ça dépend des mots. Déjà, souvent, les gens pensent aimer quand on te dit « Je t'aime », mais en fait, souvent, c'est de l'affection. On a de l'affection pour les personnes. Et de l'attachement. Et donc, de l'attachement. Donc, déjà, on n'est pas dans le véritable amour. Non, parce que le vrai amour, il est détaché. Voilà. Il n'y a pas de… En fait, il donne des ailes, il rend libre le véritable amour. Donc, on ne peut pas être dans un des péchés capitaux, justement. Le véritable amour, il est dénué de… C'est-à-dire, il aime l'autre et il le considère tel qu'il est. Il respecte son… Mais il n'y a pas en fait de hiérarchie, il n'y a pas d'échelle. Je suis au-dessus, en dessous, moins, plus. Ça n'existe pas tout ça. C'est l'humain qui a créé ça. Ça sort. Parce que le boulanger qui fait son pain avec amour et qui va… et bienveillance, qui va se lever tôt le matin, qui va faire son pain et qui met tout son cœur, mais pour moi, c'est un être spirituel. Et on pourrait le considérer parce qu'il travaille par amour pour le métier qu'il aime et pour les gens. Pour moi, voilà. Si on peut parler de spiritualité, et je n'aime pas trop ce mot à cause de ça, parce qu'il y a des gens qui font des stages ou qui donnent des enseignements et qui ne vont pas considérer… Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, pour moi, ça m'a fait bondir. Je me dis, mais comment on peut dire que je suis au-dessus alors que la serveuse qui venait nous… avec gentillesse nous demander si on avait besoin de quelque chose, on ne la considère même pas. Pour moi, ça ne va pas. On ne peut pas se dire spirituel et dénigrer l'autre. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Non. Et d'ailleurs, je reviens toujours avec ces phases d'évolution, mais ce qu'il disait, c'était, beaucoup de coachs ou de gourous ou de gens en avant vont enseigner quelque chose qu'ils ont besoin d'apprendre. La même affaire, la même chose pour les livres. Ils vont écrire des choses qu'ils vont avoir besoin d'apprendre. Et là, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à toi parce qu'on en connaît des auteurs qui ne vivent pas exactement ce qu'ils écrivent et qu'on t'a souvent, toi, donné le compliment que tu étais ce que tu écrivais. Mais là, je l'ai vu sur... Oui. C'est vrai que souvent, j'ai encore eu en Bretagne dernièrement une personne qui m'a dit « Je voulais lire votre livre avant de vous rencontrer. » Alors qu'il y en a c'est l'inverse. Ils m'ont rencontrée, ils ont lu le livre après. Mais cette personne-là qui est une personne âgée, et j'ai beaucoup aimé sa remarque parce qu'elle me dit « En fait, je ne suis pas déçue parce que vous êtes telle que je vous ai ressentie en lisant votre livre. » Mais là, il y a une cohérence en fait. Et puis, on doit être cohérent parce que de toute façon, si on ne l'est pas, la vie va nous rattraper. Exact. C'est ça. Donc, et le maître mot, c'est l'authenticité quand c'est comme ça. Je n'ai pas joué un jeu, un rôle. C'est souvent ce qui ressort, mais c'est « Vous êtes simple, vous êtes authentique, vous êtes comme dans le livre. » Et puis, surtout, je ne veux pas être aimée de tout le monde. Ça ne m'intéresse pas. C'est déjà difficile de s'aimer. Alors, si en plus, je dois vouloir être aimée de tout le monde, ça devient trop compliqué pour moi. Donc, je m'apprivoise tous les jours. Comme je le disais à une amie l'autre fois qui me demandait pourquoi ma foi, elle était grande, en fait, je n'avais pas de réponse. Je lui ai juste dit « C'est vrai que Cathy Martin, elle est faillible parce que c'est un être humain, mais la partie divine de Cathy Martin, elle, elle est infaillible et indestructible. » Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Mais bien sûr, c'est pour ça. La réponse que j'avais, elle est presque… Elle est pour tous, elle est universelle cette réponse. C'est… Eh bien, nous avons… L'humain, il a les qualités, les défauts parce qu'on est venus pour ça, pour les travailler. Mais la partie divine en chacun de nous, elle, elle est… Pour moi, elle est infaillible. c'est ça qui crée, c'est ça qui crée en fait une assurance, une confiance totale et absolue. Cette partie-là, parce qu'elle est… quelque part, il y a une forme d'invincibilité. Oui, puis que tu sais que tu es toujours au bon endroit, au bon moment. toi, oui, c'est ça. De toi, j'ai… souvent, je suis revenue à ce qui est juste, ce qui est juste, ce qui est juste et équilibré, ce qui est… oui. Donc, quand on a ce qui est juste et bon pour nous, on n'est pas obligé de jalouser les autres. Mais c'est surtout que ça nous dessert. C'est… En fait, quand on a cette conscience-là, on a ce sentiment, bon, on va le travailler ou cette émotion, parce que c'est une émotion négative quand même. Mais souvent, c'est lié à l'anxiété, à la peur de perdre, à quelque chose qu'on veut qu'on n'a pas, pourtant on l'a, mais c'est toute une ambivalence, un paradoxe. C'est, mais contente-toi de ce que tu as et avance. C'est… Et sois heureux, surtout sois heureux pour toi, pour les autres et tu verras comment ta vie elle ira mieux quoi. C'est… Qu'est-ce qu'on est bien quand on voit les autres heureux, quand on voit les autres rire, danser, chanter, mais c'est la vie ça. Oui. Et si on est heureux pour eux, ça crée du bonheur pour nous. Bien, c'est exactement. Aussi, notre focus, notre focus est sur le bonheur et sur la joie et sur… Alors, on peut juste se l'amener dans notre vie à ce moment-là. J'essaie de voir si j'ai des questions. Ça va bien tout le monde ne pas être dans… Christine Fouchard, ne pas être dans la vérité, c'est laisser un mystère et cela peut alimenter la jalousie. Oui. Oui, Christine. Oui, je suis d'accord. Parce que… D'où l'authenticité. Et je reviendrai même à la dernière vidéo qu'on a faite qui s'appelle « La responsabilité » parce que pour moi, tout part de là. J'ai le devoir et je suis responsable et maître de ma vie. Donc, si je veux être aimée par l'autre, je ne suis déjà pas dans l'authenticité. Ça démarre déjà là. Ben oui. Donc, c'est… Je suis humaine, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Et puis, peu importe, c'est… On sait qu'on les a tous. Donc, je ne vais pas commencer à me juger avant de démarrer quelque chose. Je vais dire, ben voilà, je vais essayer, je fais de mon mieux et puis après, ben voilà, c'est… La vie suit son cours. Et pourquoi… Il n'y a rien à cacher, en fait. Quand on est soi, on ne cache rien. C'est… C'est fluide. Il y a une espèce de fluidité, en fait. Et après, on ne peut pas empêcher par contre, les gens jaloux. On est encore… Mais je ne vais pas les alimenter. Ce n'est pas qu'ils ne m'intéressent pas, ces gens-là, mais… Mais on est encore dans l'idée de masque. Ça aussi, c'est dans les premières phases, on n'est pas dans l'être, on est dans le paraître. Ça part le être. Le paraître, tu vois. Parent-être. Ça veut dire que la personne, elle n'est pas elle. C'est ça. Exactement. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de se réapprivoiser, de réapprendre à s'aimer. Mais c'est toute une rééducation, en fait. Ce n'est jamais fini, je crois. Non, puis… Parce qu'on voudrait toujours faire plus, faire mieux, faire… Mais pour qui ? Est-ce qu'on le fait pour l'autre ou pour soi ? Dans la mesure où on fait mieux pour soi, pour moi, c'est déjà une preuve d'amour vis-à-vis de soi. Mais le cerveau, il peut être rééduqué à… Plus tu vas créer une habitude, plus le cerveau, il va faire… Il va faire en sorte… Comme j'ai fait le défi 21 jours que je n'ai pas terminé parce que ça demande beaucoup, mais de ne pas critiquer. C'est 21 jours sans critiquer. Mais ça a quand même créé une habitude dans mon cerveau, c'est que dès que je dis quelque chose, est-ce que je critique ? Est-ce que c'est négatif ? Est-ce que… Ou je vais juste parler avec mon cœur, tu sais ? C'est… Donc, plus on va le faire souvent, plus notre cerveau, il va l'enregistrer, il va finir par changer la disquette. Ben oui, puisque 21 jours, c'est le système d'encodage où dans les cellules, on parle d'encoder ou d'engrammer. Donc, on donne une nouvelle information au cerveau, ce qui fait qu'après, on crée un automatisme en fait. C'est ça, exactement. Mais plus on est dans quelque chose de positif pour soi, plus c'est positif pour les gens qui nous entourent. Et bon, soit ça change l'énergie ou la personne va juste sortir dans notre vie. Ben oui, mais la vie, elle est faite de va-et-vient. et surtout pas retenir quelqu'un qui est jeune. Moi, ce que je cautionne pas, c'est la méchanceté parce que c'est mais parce qu'on mérite pas. C'est tout. Et là, évidemment que la personne sort de ma vie, non seulement elle sort, mais elle va pas y rentrer de si tôt. Non, c'est ça. Et c'est du respect en fait, c'est se respecter. On peut pas, enfin en tout cas, moi je peux pas accueillir quelqu'un qui me plante un couteau dans le dos, quoi. C'est ça. Ça veut dire que je me respecte pas. Alors quand j'entends il faut pardonner, ben on peut pardonner, effectivement. On peut pardonner aussi et passer à autre chose. C'est pas pour ça que je dois réintégrer cette personne-là dans ma vie. Et peut-être que je peux la réintégrer en discutant avec elle. Il y a des moments pour ça. Oui? Je m'excuse, c'est juste que j'ai perdu l'image sur le direct. D'accord. Mais je crois que les gens nous entendent encore. Alors s'il y a quelqu'un, juste me faire un petit pouce que vous êtes encore là parce que je vois plus mon image. Je sais pas pourquoi. Il y a Myriam Guérabi qui me dit est-ce que cet abonné? Non. Est-ce que la jalousie matérielle est la même chose que la jalousie envers la personne? Oui. Ben en fait, à la base, c'est toujours une émotion négative qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle ou je ne sais quoi. ça veut dire que oui, j'envie l'autre quelque part de, je ne sais pas, sa maison, sa voiture, son argent. Ça reste là où ça peut être la matière en tant que corps physique aussi. Mais qu'est-ce que je vais mettre en place moi pour, en fait, on devrait se réjouir justement que l'autre a de l'argent. Là où on peut moins se réjouir, c'est par exemple s'il a de l'argent et qu'il se pavane avec ou, ben c'est sûr que ça va tirer encore plus la jalousie quoi. Ou qu'il ne partage pas par exemple. Il y a des gens qui ont de l'argent qui ne partagent pas. Donc, mais qu'est-ce que ça évoque à moi? Peut-être que moi je n'en ai pas beaucoup et je partage beaucoup. Donc, c'est voir ce que ça réveille aussi cette matière en moi. Exactement. Les gens nous voient bien. Alors, merci. Ils m'ont fait des petits coucous où ça fonctionne. Parfait. Je ne sais pas pourquoi sur mon ordinateur, c'est mon autre laptop. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. Il est 15h15 pour moi. C'est quoi déjà le 15? C'est le diable. Le diable, oui. Ça veut dire, c'est intéressant, ça veut dire, c'est l'Église qui a créé le diable, d'accord? ça veut dire diable, habilité à trouver Dieu en soi. Si tu trouves Dieu en toi, tu t'aimes normalement. Je pensais que tu allais dire si tu trouves Dieu en toi, tu trouves le diable. Mais non. En fait, tu auras fini de te bagarrer avec toi-même. C'est pour ça que Notre-Dame, elle a deux piliers. C'est la dualité. Oui. Mais on est, je voyais une vidéo cette semaine que, oh non, c'est la vidéo que tu as partagée, c'était intéressant ça. Le bâtisseur du cathédral. Oui, c'est ça. Elle est très intéressante. Oui. Donc, ça part bien d'un point qui est l'unité. Oui, c'est ça. Parce qu'il disait, on est dans la dualité puis pour se ramener à l'unité. C'est l'atelier que nous avons fait sur les deux cerveaux. C'est pour ça qu'on a été constitué avec deux hémisphères de cerveau mais une tête. L'être humain, il est venu expérimenter la dualité pour arriver à l'unité. Mais peut-être que ça va nous prendre des vies et des vies. Mais nous sommes en cheminement donc soyons bienveillants envers nous-mêmes. L'unité avec nous-mêmes ou avec les gens autour de nous? Dans la mesure où tu es un avec toi, tu es un avec le tout. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc c'est bien à l'intérieur de soi. Ou retourne en ta demeure, la clé est en toi. Donc ça veut dire retourne à l'intérieur de toi. Oui. Dans ta cathédrale intérieure. et tu trouveras la clé et la clé c'est l'unité. Donc c'est pas vers quelque chose d'extérieur. Pour moi, ce n'est tout simplement pas possible. C'est ça, c'est toujours à l'intérieur. Mais plus on est dans ce cheminement-là, plus on se rend compte qu'il y a tellement de synchronicité. C'est comme ce sentiment-là de vague. Je vais ressentir ça, il y a telle personne qui est là, en même temps va ressentir la même chose. Et là, je ne peux plus me sentir séparée des gens autour de moi. Tu sais, il y a comme un genre de vague qui se passe au niveau énergétique. Marine, ça évoque le lien entre peur et jalousie. Parce qu'on a peur, on avance le contrôle et on devient jaloux. Oui, mais tout ça, c'est la même chose. Mais pourquoi on contrôle? Parce qu'on a peur. Et pourquoi on a peur? Parce qu'on a l'insécurité. Donc, on va fonctionner sur des schémas de croyance qui vont nous faire croire que, en fait, si je contrôle, ça ira mieux. Mais c'est totalement faux. Le contrôle, c'est une forme de dictature. Donc, envers soi et envers les autres. Alors, c'est plutôt s'abandonner à un nouveau schéma de fonctionnement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, plus on va résister, plus on va souffrir. Plus on va s'abandonner, mieux ça va se passer. Mais ça nous demande, en fait, d'accueillir et de recevoir. L'univers fait son œuvre. Moi, je pars de ce principe-là. Voilà. Elle, elle sait ce qu'il y a de parfait pour moi. D'accord ? Si l'univers sait ce qu'il y a de parfait pour moi, pourquoi je ne m'abandonne pas ? Et là, en ce moment, les gens résistent, s'accrochent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont très mal. Je l'avais dit en début d'année. Oui, c'est ça. Donc, ils s'accrochent à l'ancien, ils s'accrochent à... L'ancien. Les anciens fondamentaux, en fait. Tous les systèmes de croyance. Alors, je ne parle pas que de la religion. Quand je parle de systèmes de croyance, ça peut être le schéma des parents, de l'école, de... Par exemple, il est intelligent quand on dit ça d'un enfant. Forcément, on l'associe à l'intellect. Ben non. L'enfant, il peut avoir une vivacité d'esprit, il peut avoir une curiosité autre que l'intellect. Il aime découvrir, il aime apprendre, il aime sentir, il aime ressentir, il aime voir. On n'est pas dans l'intellect, là. On n'est pas dans les livres. Et peut-être qu'on va retourner à une école de la vie, finalement. Oui. Oui. Plus... Oui. Plus enligné avec la véritable personne à l'intérieur. Ben, exactement. En tout cas, ça serait plus approprié et plus juste de... Ben, c'est parce que c'est toujours... Moi, je le sais puis je le vois puis j'ai encore... J'ai encore posté quelque chose sur Facebook. Tu... Si t'es pas dans un cheminement... Bon, si t'es pas vulnérable tu peux pas être créatif. Être vulnérable, c'est se permettre de... d'accepter qu'on a des blessures, d'accepter qu'on a des manques, d'accepter... Donc... avancer comme société parce qu'on est pas créatif. On a besoin de la créativité pour changer tout ce qui est... qui ne fonctionne pas. Ben, on a besoin de l'art, justement, de la poésie, de quelque chose de ludique, de léger, de simple, de facile. Oui, c'est ça. Et on est parti dans des choses laborieuses. Et ça nous a éloignés de nous-mêmes. Donc, on est en train de retrouver des choses peut-être plus simples, authentiques. Oui. C'est vraiment aller voir à l'intérieur de nous. quoi. C'est sur quelle pierre je veux rebâtir mon église. C'est ça. Allez voir ça à l'intérieur. Pour l'église, là, ils vont rebâtir l'église, mais ils ne vont pas la rebâtir au complet. Oui, c'est ça. On ne sait pas. Et pour moi, c'est une indécence totale. Mais c'est millions d'euros qui pleuvent de je ne sais où. Voilà. C'est une indécence par rapport en fait à tous les à-côtés où les gens, surtout dans le contexte actuel en France. Pour moi, c'est une indécence par rapport à la population, tout simplement. Et là, on voit bien l'ambivalence, les paradoxes. On voit bien le pouvoir. On voit bien les dysfonctionnements. Ils sont gros. Ils sont de plus en plus gros. C'est ça. Est-ce qu'il va y avoir comme un genre de plus en plus comme deux camps? Des gens qui ne veulent pas avancer, des gens qui veulent évoluer? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on avait déjà. Je pense que c'est Cartole qui avait parlé de ça à un moment donné. et on sent qu'on va vers ça et que le fossé est en train de se creuser. à mon sens, on doit choisir son camp, l'amour ou la peur. par quel principe je veux être gérée? Est-ce que je rentre dans la peur ou est-ce que je... Mais je... J'essaie en tout cas ou je fais de mon mieux pour rester dans l'amour. Je ne dis pas que c'est facile. Mais en tout cas, si je fais de mon mieux chaque jour, je peux y rester. Parce que tout est fait pour qu'on rentre dans la peur. Déjà, les images, la télévision, tout ça, c'est fait pour qu'on rentre dans la peur. Exactement, c'est ça. Donc, est-ce que je continue... Alors, évidemment que je m'informe, mais je ne vais pas passer trois heures devant la télé, même pas une heure, il en est hors de question. Comme je le dis dans les ateliers, la télévision, ça t'est les visions. J'ai lu récemment que quelqu'un qui est toujours dans, justement, dans les nouvelles va devenir une personne qui est peureuse. Bien sûr. Tu sais, comme pas envie de voyager. Il y a l'insécurité, en fait. Exactement. Ça va créer de l'insécurité. Exact. C'est pas... Ouais, en tout cas, peut-être que je n'embarquerai pas dans ce sujet-là, mais peut-être que c'est une façon plus facile de manipuler les gens quand ils sont constamment dans la peur. Ben, au moins, ça les maintient dedans. C'est au minimum. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Marine, quelle est la place de l'effort dans la notion de s'abandonner à l'univers? C'est quoi s'abandonner? Alors déjà, c'est faire la nuance entre s'abandonner et abandonner. Parce que souvent, on ne fait pas cette subtilité. Abandonner, ça veut dire que quelque part, il y a une forme de nous qui est résignée. donc, c'est un échec, on perd quelque chose. Alors que s'abandonner, c'est un peu se laisser porter et faire confiance au courant de la vie qui va nous amener au bon endroit et au bon moment. Donc, il y a une notion de c'est pas ma part, c'est la part de l'univers, donc je vais me laisser porter par ça. Comment? Ben, par les signes, les synchronicités. Et ça va être plus doux et plus facile. Donc, la notion d'effort dont elle a parlé au départ dans la question, pour moi, elle n'a plus lieu d'être. Exact. C'est fluide, au contraire, il y a quelque chose qui est... Il y a une espèce de fluidité, de légèreté, de... C'est doux. Voilà, j'ai envie de dire c'est doux. Ah ben, c'est ça. C'est exactement ça qu'on a parlé et ça je ferais. Je pense que tu l'aimerais, c'est André Harvey. On parlait justement quand on est rendu au quatrième stade de l'évolution. Ben, c'est plus facile, c'est doux. C'est léger. On est plus vers le cœur qu'on a moins besoin de choses. On a plus besoin de faire un petit peu le vide puis être plus souvent seul. C'est ça. C'est... Oui. On peut être entouré, mais on s'aménage des moments à soi. Par exemple, moi, je le fais avec ma marche tous les jours. C'est un moment à moi, mais évidemment que j'aime être entourée, j'aime être avec mes familles, mes amis. C'est précieux aussi. Mais ce moment à moi, il est précieux aussi. Parce qu'en fait, c'est grâce à ce moment que je m'accorde que je peux être disponible après pour les autres. mais dans cette... Je ne m'oublie pas, en fait, dans cette journée-là. Je vais toujours avoir un petit moment pour moi. Oui. C'est ressource à moi. Moi aussi, j'aime bien aller prendre ma marche parce que, bon, j'ai mes moments seul, mais souvent, je suis devant des groupes, alors on n'est pas... On est sollicité différemment. L'énergie est différente quand on est sollicité par les gens. Marine me dit, oui, mais du coup, ça veut dire qu'on lâche tout ce qui nous coûte, tout ce qui nous semble lourd à porter avec point d'éducation, même par exemple des décisions professionnelles, point d'interrogation. Ce n'est pas qu'on lâche, en fait. C'est un petit peu comme si on revisitait les... ou on rétablissait des priorités. Et rétablir des priorités, ça veut dire qu'est-ce qui est important dans mon quotidien, qu'est-ce qui prend la première place, qu'est-ce que je dois modifier pour m'apporter un mieux-être. Donc, peut-être que, par exemple, si elle part du professionnel, est-ce que je ne vais pas réorganiser mes journées ? Est-ce que, par exemple, le matin, je peux y aller plus tard et puis finir plus tard ? Est-ce que ma pause de midi, je peux la réduire ? C'est peut-être restructuré parce que quand je parlais de structure, justement, au départ, on pourrait imaginer que la structure de la cathédrale, c'est notre structure intérieure et la structure dans notre... Ça peut être notre foyer, mais ça peut être aussi notre travail. Donc, on va travailler dans une structure ou pour une structure, mais la structure, c'est aussi notre foyer. D'accord ? La composition du foyer. Donc, c'est comment, en fait, moi, j'ai cette place dans la structure. Et à partir de ce moment-là, on va... C'est là où on ne doit pas s'oublier et on doit se faire passer en premier. Et si on se fait passer en premier, la structure autour, les gens qui sont dans la structure, ça va bouger aussi. C'est reconsidérer ses besoins. C'est toujours la même chose, en fait. mais que ce soit au travail, à la maison... Et là, on en revient à la responsabilité. C'est ça. En fait, on tourne toujours autour des mêmes choses. Mais tant qu'on ne l'a pas mis en application... Ça va revenir dans notre vie constamment. Ce qui est certain, c'est que c'est sûr que ça va revenir, mais ça ne va pas s'améliorer. C'est ça. Parce qu'on doit y faire face, en fait, à la situation. Et on doit mettre des choses en action pour améliorer notre situation. Et si on améliore sa situation, autour, ça va bouger les curseurs, mais c'est peut-être pour que chacun prenne sa responsabilité. Oui, parce qu'on ne peut pas prendre celle des autres non plus. Ben non, pas encore. On peut, on peut, mais ça va poser des problèmes. C'est ça. Puisque là, forcément, on va rentrer dans le triangle de Clark Mann, victime, bro, sauveur. Donc, on n'a apporté personne. C'est déjà dans une vie, se porter soi et faire de son mieux, c'est un travail de tous les jours. Puisqu'on sait que rien n'est acquis en plus. sont... C'est ça. Alors, j'espère que ça a répondu à ta question, Marine. On a fait notre heure, moi et Catherine. Est-ce que, j'espère que vous avez aimé le sujet du jour. Bon, des fois, j'aime bien aussi quand c'est libre. Ben là, on avait, je pense qu'on a fait le tour et je suis bien contente. Alors, nous, avant de se quitter, je m'enviens te voir au mois de mai. Alors, vendredi prochain, je serai dans l'avion vendredi soir, moi et mon conjoint et avec deux autres Québécoises, dont Julie Lesage, la peintre qui va être dans l'avion avec nous. On s'en vient te retrouver à Marseille. On va assister au concert du musicien Levin Minassian avec qui je devrais avoir une entrevue pour qu'on puisse le faire. qu'il revienne au Québec parce que je pense qu'il était déjà venu une fois. Et puis, ben c'est ça. Alors, on veut peut-être refaire un petit pique-nique sur la plage. Ça, ça serait le fun. Oui, ben on va regarder la météo à ton arrivée et puis on va organiser ça. On le mettra sur Facebook. Donc, les gens qui veulent venir, ben évidemment, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera et on vous mettra le lieu, probablement le même que l'année dernière. Ah oui, j'ai adoré sur la plage du Barcares, c'est ça? C'est ça, le Barcares. Vraiment, on a eu beaucoup de plaisir l'année passée. Alors, on souhaite que vous soyez encore plus nombreux cette année. Et puis, c'est un moment de partage et de joie et de rire. Exactement. La vie, la vie, tout simplement. Alors, c'est ça. Et puis, alors, c'est possible que je fasse des petits coucous, des petits directs Facebook quand je vais être en Europe. Je vais voir si ma connexion va être assez bonne avec mon téléphone. J'ai le goût de vous partager mon expérience là-bas et les partager avec Catherine. Alors, on va voir comment ça se présente. On va faire plein de choses. Oui, oui, oui. 15 jours intenses. Ouh, géante. Avec des belles rencontres. Oui. Alors, sur ce, il est 3h33. C'est dit au Christ. Eh, voilà, il n'y a pas de hasard. Le Christ est en toi. Le Christ est en chacun de nous. Oui, c'est ça. Je reviens avec ma couronne comme sur ma toile de Julie. Et puis, je vous embrasse tous. Merci beaucoup. Merci Cathy. Merci. Merci. Et puis, à très bientôt. Portez-vous bien tous et puis, rebâtissez votre cathédrale intérieure parce que c'est vraiment le bon moment pour le faire et ça va être porteur de joie et d'espérance et surtout de renouveau. Exactement. Alors, merci beaucoup. Passez une belle soirée, belle journée pour les Québécois. Oui. Merci. Bye. Merci. Bye. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada